Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Lethilde et je suis avec Mathieu qui va arriver, co-président de la FSC. La FSC, c'est une grosse association qui reprend toutes les autres et qui permet un dialogue avec l'école un peu facilité. Bienvenue à cette journée, Forum des formations agronomiques. Et puis on va partir donc nous sur la vie étudiante pour vous la présenter dans sa globalité sur le campus ici à Clermont. Alors est-ce que c'est une question qu'on se passe ? Oui. Donc voilà, c'est que le titre Mathieu arrivera. Les règles ont déjà été énoncées, donc pas de souci. Et puis bah c'est parti. Donc où est-ce qu'on est ? On est près de Clermont-Ferrand. Donc dans un cadre plutôt sympathique entre les montagnes des puits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important parce que tous les week-ends, il y a des petites randonnées qui sont organisées par les étudiants où tout le monde peut se greffer. Et on est plutôt attaché à découvrir la région. Donc ça fait vraiment quelque chose d'hyper sympa et de convivial aussi, comme on peut tous participer et participer tous ensemble. Et maintenant aux associations qui sont à Centrage sur le campus. On est en tout neuf aujourd'hui. Donc je vais commencer par la première, le BDE, dont Mathieu est président. Donc le BDE, c'est le bureau des élèves. Ils organisent beaucoup d'activités et de soirées, de soirées clubs tout au long de l'année, dont le Wey, par exemple, au moment de l'intégration. Donc ils sont neufs, ce sont les deuxièmes années qui gèrent ce bureau. Et ils commencent, ils sont aujourd'hui en deuxième année, et ils commencent lors de leur première année au mois de janvier à peu près, au moment où les élections se font. Ils font également beaucoup de prévention sur tous les sujets à risque, l'alcool, les maladies transmissibles, ce genre de choses qui sont essentielles pour qu'une vie étudiante se passe bien sur le campus. Et ils ont aussi tout un tas de clubs à gérer, comme par exemple le club ski, où on peut louer des skis sur le campus pour aller juste à côté dans les Monts d'Or pour pouvoir se faire des journées ski. Beaucoup de clubs autres, tels que le club café, ouverts tous les midis au campus pour se retrouver et boire un café tous ensemble. Ou encore le club pom-pom, qui est un club hyper important parce qu'il représente l'école, notamment aux interagros. Donc voici le bureau. Donc en bas, à gauche, la photo justement aux interagros qui ont lieu tous les ans dans une école d'agronomie en France et où toutes les écoles se retrouvent. Et voilà, donc ils font plusieurs soirées à thème. Ils organisent aussi des matchs en partenariat avec l'ASM où les élèves peuvent se rendre avec des prix réduits. Le Way, par exemple, qui a eu lieu l'année dernière, ça ce sont les photos. Et les IA. Donc c'était les premières IA cette année depuis deux ans. Elles étaient à Bordeaux. Et cette année, elles sont, il me semble, sur le campus de Nancy, si je ne dis pas de bêtises. On a ensuite le bureau sportif. Le cercle sportif devait être agroçu. Donc là, c'est vraiment le bureau des sports, comme il peut s'appeler dans d'autres écoles. Donc ils sont aussi neufs et ils organisent, eux, des rencontres sportives, responsables des championnats avec les écoles de Clermont, donc les universités aussi. Tout au long de l'année, vous devez vous inscrire à des sports. Et ensuite, ce bureau-là s'occupe des championnats entre les écoles. Et ce week-end, par exemple, ils sont tous à Dijon avec des élèves pour le tournoi des 4 ballons que l'Agro-Sud Dijon organise. Et on est invité pour venir et défendre les couleurs de notre école sur place tout le week-end. Donc ça, c'est une grosse organisation. Ça a lieu tous les ans sur ce week-end-là, le premier week-end de décembre. Donc là, ils y sont. Voilà, ils ont également fait un partenariat avec un PCE qui est un projet étudiant en première année avec Andisport. Donc voilà, c'était hyper intéressant de découvrir le sport autrement. Et ça a beaucoup plu et ça se reverra sûrement, d'ailleurs. Des cani-randos également, avec un partenaire maintenant régulier. Ce genre de choses qui sont hyper sympas et qui font découvrir vraiment beaucoup de choses aux étudiants. On a ensuite le comité des arts. Donc ça, c'est le bureau vraiment artistique de l'école qui regroupe plein de clubs, clubs dessins, photos, vidéos, des choses comme ça. Et eux, ils font des activités pour découvrir des sortes d'art, de façon de créer tout au long de l'année. Ils font aussi nos JT. Donc ce sont des vidéos prises par les élèves qui sont ensuite toutes montées ensemble afin qu'on garde des souvenirs de chaque année scolaire qu'on passe ici. Parce que ça passe beaucoup trop vite et que c'est toujours agréable d'avoir des souvenirs. Ah oui, ok. J'ai juste vu IA, donc c'est Interagro. Et Way, c'est le week-end d'intégration qu'il y a en début d'année. Excusez-moi. Voilà le CDA, quelques activités qu'ils font. Toujours tout au long de l'année, qu'on peut découvrir et s'inscrire à leurs activités. On a ensuite une asso humanitaire, donc Tongassou, qui met en place des événements, donc les vents de gâteaux, les bols de riz à l'école. Et on peut ensuite choisir à quelle association seront versés les dons faits par les élèves. Par exemple, l'année dernière, Tongassou avait récolté assez d'argent pour pouvoir former un chien, un hondichien, qu'on voit aujourd'hui tous les jours sur le campus. C'est une prof d'ici, Madame Boinon, qui s'en occupe et qui est chargée de l'éduquer pour qu'ensuite il puisse être donné à quelqu'un qui en a besoin. Donc voilà, il y a un chien qui s'appelle Tonga au nom de l'association. Et ils sont également partenariés avec une association, la VSF, Agronome et Vétérinaire sans Frontières. Et tout au long de l'année, ils récoltent des fonds pour donner à des associations. Il y a aussi un partenariat avec le Burkina Faso où ils envoient du matériel scolaire, par exemple, pour les élèves là-bas qui n'en ont pas. Voilà, par exemple, le type d'action qui sont menées à la fois sur le campus et à la fois à l'extérieur. On peut voir sur la photo du milieu que c'était au centre commercial Cora, qui est juste à côté de l'école, où elles ont récolté des fonds pour vendre des chiens. On a ensuite une association de développement durable qui s'occupe sur le campus de mettre en place des choses dans cette dynamique-là. Et il y a quelques années, il y a un nouveau club sous l'égide de l'ADD, comme on l'appelle, qui vise à vendre tous les jeudis des produits locaux aux élèves sur le campus. Donc, ça évite aux élèves de devoir se déplacer et ça facilite vraiment l'achat de produits de proximité. Ils ont également le club compost potager. On a un potager sur le campus qui est géré aussi par le jardinier Lionel, en collaboration avec l'ADD, le club arboriculture et pépinière, etc. Ils font également en partenariat avec l'Amérique Land des marches pour le climat, dans le sens où on va ramasser les déchets de la commude et dans les coteaux qui sont présents juste à côté de l'école. Et ça, ça marche plutôt pas mal. Également, des petits ateliers pour apprendre aux élèves à faire, par exemple, leurs lessives tout seules ou des choses comme ça pour toujours plus de durabilité environnementale. Par exemple, là, on avait, je crois, un atelier pour faire des boutures, des rameaux. On a ensuite Sestagri. Donc, Sestagri, c'est une association un peu particulière. Ça s'appelle une association entreprise. Donc, ils sont présents sur l'école pour proposer des jobs aux étudiants via les entreprises qui leur envoient des offres, spécialement pour les étudiants de l'école. Et elles ont aussi un rôle très important au moment du sommet de l'élevage, qui est une grosse manifestation agricole qui a lieu tous les ans en octobre sur la commune de Courmont, juste à côté de l'école, et où les entreprises présentes sur ce salon envoient leurs offres à Sestagri pour qu'ensuite elles soient pourvues par des étudiants qui puissent travailler ensuite les quatre jours de ce sommet. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant de passer quatre jours dans un univers vraiment focus élevage et innovation agricole. Et donc, ça, vous aurez normalement, si vous venez à l'école, le plaisir d'y participer durant votre deuxième et votre troisième année. Ça ne fonctionne plus ? Si, c'est bon. Et ensuite, on a le bureau Trois-Avres, troisième année voyage d'études, dont je suis la présidente. Et le but de cette association, c'est de récolter des fonds pour notre voyage d'études. Dans la formation, en troisième année, il y a une semaine obligatoire pour les étudiants initiaux de partir dans un pays étranger afin d'étudier une problématique en lien avec notre sujet d'études de troisième année. Et donc, l'association est chargée de récolter tous les fonds nécessaires pour que les étudiants aient leur voyage payé par l'association. Donc, ça veut dire que tout au long de l'année, on mène des actions pour récolter ces fonds. Donc, je parlais du sommet de l'élevage juste avant. Eh bien, nous, on est chargés de trouver les élèves pour l'organisation. Donc, ça va être tout ce qui est poste, accueil, parking et du club international, par exemple, présent au sommet. Et là, ce sont les troisième année qui sont tous obligés de travailler pour participer à leur voyage. En parallèle, on a d'autres activités. Par exemple, la semaine prochaine aura lieu le gala des diplômés et on est chargés de l'organisation de cette soirée. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses. On vend aussi des produits locaux au moment des fêtes, des chocolats. Beaucoup de petites actions comme ça qui nous permettent ensuite de partir en voyage une semaine, tous. Donc, il faut réussir à récolter tout ça. Donc, voilà, des petites photos du gala, des produits de terroir vendus et des voyages d'études effectués donc l'année dernière. Donc, ils étaient aux Açores. Cette option-là, les Écotaire étaient aux Açores. Donc, c'est toujours un très bon souvenir. On n'a pas rajouté une petite asso parce qu'on n'a pas encore d'image, mais depuis l'année dernière, suite à un projet étudiant, s'est créé Les Ingenus, qui sont une asso faite pour, donc déjà, contre les violences sexistes sexuelles et qui sont là pour expliquer l'égalité, le féminisme, ces choses comme ça, de sensibiliser les gens à ces questions-là. Et c'est toute ou même l'association qui est présente et qui est... Je pense que c'est une des premières asso créées dans ce sens-là, dans une école en tout cas. Et c'est hyper intéressant et ça montre aussi la dynamique de l'école. On est vraiment dans un système égalitaire à 100% et on n'accepte aucun style, genre de violence. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je regarde le chat attentivement et puis j'y répondrai tout de suite. Alors, du coup, je peux prendre le relais, si tu veux, sur les questions. En fait, on a eu des questions, notamment sur les sigles que tu as utilisées, Clotilde, sur les IA, le Y, etc. Donc, si c'est possible éventuellement de revenir dessus et dire exactement à quoi correspondent les sigles, ? Oui. Alors, les IA, ce sont les interagros. Donc, c'est une grosse rencontre sportive qui a lieu entre toutes les écoles d'ingénieurs agronomes de France. Et ça dure, c'est souvent au moment du week-end de l'ascension, il me semble. Et voilà. Donc, chaque école forme des équipes et va défendre ses couleurs aux IA, donc les interagros. Ensuite, le WEI, donc W-E-I, c'est le week-end intégration qui a lieu au moment de l'intégration en septembre. Et on part du vendredi soir au dimanche midi dans un lieu, voilà, faire des activités, la fête, se retrouver et passer un moment sympa. Donc, c'est organisé par le BDE. Merci, Clotilde. Donc, on a une autre question sur combien d'étudiants par promotion. Donc, de façon générale, on est aux alentours, je ne veux pas dire de bêtises, mais de 110 à 120 étudiants par promotion environ. Voilà. Une autre question, y a-t-il des logements étudiants sur le site de l'école ? Alors, oui, il y a une résidente étudiante. avec donc plusieurs types de logements, des petits de 14, des 18 et quelques 25. Mais oui, on a un logement pile sur le campus. Donc, ça, c'est vraiment hyper pratique pour toute la vie en général étudiante et puis pour aller en cours, etc. Il y a des logements. Et je dirais, je rajouterais même que cette résidence étudiante est composée de 210 logements au total. Voilà. Et que elle est également, que le campus est également équipé d'un service de restauration, d'un self collaboratif où, voilà, notre self travaille beaucoup avec des produits locaux et faits maison, notamment. Et donc, le self collaboratif permet, en fait, de pouvoir, notamment, se servir à volonté en entrée, puisqu'il y a un bar à salade et également en tout ce qui est accompagnement de plats. Alors, d'autres questions, y a-t-il Vétagro pour un géant agronome à Lyon ? Alors, non, le site de Lyon est d'aider aux docteurs vétérinaires et c'est le site de Clermont-Ferrand à Lande, pour être plus précis, qui est vraiment spécifique à la formation des ingénieurs agronomes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Combien d'étudiants qui ont passé le concours C ? Alors, on ne va pas pouvoir vous répondre à cette question sur la conférence. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je peux vous communiquer l'information. Il faudrait m'envoyer un mail à communication arrobas l'état gros tiré sup.fr. Alors, comment marche le ou les restaurations ? Alors, quand on est, par exemple, à la résidence, on a un forfait interne, donc on peut accéder au self le matin, le midi et le soir du lundi au vendredi. Pour les week-ends, on a des cuisines communes. Et ensuite, même ceux qui n'habitent pas à la résidence peuvent prendre le forfait interne et donc se restaurer à tous les repas au self. Quand on n'est pas à la résidence, on peut aussi juste prendre le forfait demi-pensionnaire. C'est possible ou ne pas prendre de forfait. de forfait. Et voilà, on a des horaires, des horaires, par exemple, pour le matin, c'est entre 7h et 8h. Le midi, c'est ouvert dès 11h45 et le soir, dès 18h45. Voilà. Alors, êtes-vous loin de la ville ? Non, pas du tout. On est à un quart d'heure en bus, voiture, il y a un arrêt de bus juste à côté de l'école. Donc, non, on est vraiment juste à côté. À côté de la ville et à côté aussi de la campagne, ce qui permet aussi dans le cadre des activités pédagogiques des étudiants de pouvoir se rendre sur le terrain. C'est une des plus-values de la formation, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'immersion sur le terrain. On a beaucoup de sorties prévues, oui. Oui. Alors, une personne se demande s'il est possible de créer des associations. Oui, oui, tout à fait. Comme la dernière qui a été créée à la suite d'un projet étudiant, projet qui devait s'arrêter et finalement, les étudiantes ont décidé d'en faire une association à part entière. Donc, oui, c'est possible. Après, tout dépendra bien évidemment de la thématique que vous souhaitez aborder dans votre association, etc. Il faut avoir un projet concret et il y a une personne qui est vraiment dédiée à la vie étudiante et qui accompagne justement toute la vie associative et qui pourra vous accompagner si vraiment, lorsque vous intégrerez VétagroSub, vous avez le projet de créer une association étudiante. Alors, une question autour de la résidence étudiante. Maïlis se pose la question si elle est accessible quelles que soient les ressources parentales. Oui, oui, oui. Il ne me semble pas que ce soit un paramètre qui demande déjà. Donc, oui, c'est accessible à tous. Voilà. Il faut savoir que les logements sont aussi, comment dire, vous pouvez bénéficier d'une aide de l'aide au logement de la CAF. Voilà, vous pouvez faire une demande après qu'elle est acceptée ou non, mais sachez que sur ces logements, vous pouvez bénéficier d'aide au logement de la CAF. Alors, une question peut-être un petit peu plus en lien avec les études et donc plus sur ton ressenti, Clotilde. Les études sont-elles dures ? Faut-il travailler le soir ? Alors, personnellement, je n'ai pas senti qu'elles soient dures dans le sens où c'est déjà, moi, ça m'intéresse énormément, donc l'écoute est là en cours, déjà premièrement. Et ensuite, non, je trouve que c'est un avantage de comment sont structurés les cours et les différentes années. C'est que ça laisse beaucoup de place à la vie à côté, donc la vie étudiante, la vie associative. Voilà, moi, donc on est pas mal à être engagés dans des associations et on arrive complètement à gérer les deux en même temps. C'est pas incompatible avec la vie privée et sociale à côté. Y a-t-il des bonnes relations entre élèves alternants et étudiants en formation initiale ? Oui, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence du tout, en fait. C'est la même chose. Et le fait de partager aussi des logements dans la même résidence étudiante, ça permet aussi, j'imagine, Clotilde, de nouer des liens, de pouvoir aussi peut-être intégrer les élèves qui sont alternants, qui sont moins présents à l'école et donc d'avoir un repère finalement sur l'école. Complètement, le soir, on est tous au même endroit, donc c'est beaucoup plus facile de se retrouver, de passer des moments ensemble. Ça, c'est évident. Alors, est-ce que l'école est orientée environnement, spécialité dans le cursus, projet à faire ? Alors oui, il y a des spécialités en environnement, Clotilde peut peut-être en dire plus, mais on a une option AEST qui s'appelle en troisième année agriculture, environnement, santé, territoire, qui aborde cette question environnementale et elle est également abordée, quelles que soient les spécialités un peu choisies, choisies, mais c'est vrai que voilà, je laisse la parole à Clotilde, mais oui, oui, bien sûr. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un cours depuis ma première année où l'environnement n'a pas été abordé. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper important et qui moi, personnellement, c'était quelque chose que je voulais et qui me tenait vraiment à cœur. Et en fait, même s'il y a des options dédiées à ça, dans toutes les options, on y fait référence. Moi, par exemple, je suis dans l'option élevage et l'environnement est central dans tous les cours qu'on a cette année. C'est quelque chose et puis on a aussi l'option éco-terre, éco-territorialité. Donc ça, c'est plus sur les aménagements urbains ou des choses comme ça, mais tout le temps en lien avec l'écologie, l'environnement, c'est hyper central. Et c'est des choses que vous pourrez découvrir cet après-midi dans les conférences qui seront dédiées vraiment aux options. La résidence est-elle ouverte tout le week-end et les vacances scolaires ? Oui, oui, absolument. On peut rester là. C'est notre appartement. On a un bail qu'on signe, donc c'est notre appartement et on peut rester. Juste donc les week-ends et les vacances scolaires, le service restauration n'est pas ouvert, mais on peut être là et utiliser les cuisines communes pour manger. Merci. Alors, nous avons eu d'autres questions, notamment sur les stages qui sont à réaliser, parce que oui, effectivement, il y a des stages à réaliser. Qui les propose et comment ça se passe pour trouver justement les lieux de stage, notamment ? En première année, il y a un stage à faire en exploitation agricole de sept semaines réparties sur l'année pour le trouver selon vos contacts si vous en avez, mais il y a aussi une liste d'exploitation qui accueille souvent des stagiaires vêtres agro. En deuxième année, on a un stage en industrie agroalimentaire de sept semaines à la suite sur octobre-novembre. Donc là, ça dépend de ce qui vous intéresse aussi dans l'agroalimentaire. Généralement, les étudiants trouvent plutôt facilement des stages pour cette période-là. Entre la deuxième et la troisième année, il y a deux mois de stage à faire à l'étranger si vous n'avez pas fait d'Erasmus. Ça, c'est obligatoire. La formation exige une période à l'étranger pour pratiquer l'anglais ou autre langue. Et enfin, en troisième année, donc à partir de mars, on part en stage de six mois, notre stage de fin d'études pour ensuite passer notre soutenance et avoir notre diplôme à la fin. Voilà. Il y a des bases de données qui existent pour tous ces stages au sein de l'école et sinon, vous pouvez très bien les trouver ailleurs si vous avez des opportunités ou des idées. Avez-vous des vacances comme les étudiants ou moins à cause des stages ? Et comment passer d'une année sur l'autre des partiels ? Voilà. Comment ça se déroule les partiels, les DS, etc., pour valider notamment les années d'études ? Alors, pour les vacances, on a, en première année, il y a juste les vacances de février où on est une, la semaine de vacances, on est en stage. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de vacances. En deuxième année, ce sont les vacances d'octobre que nous n'avons pas. La semaine, on est en stage, du coup. Et en troisième année, on a toutes les semaines. Donc, il y a à savoir que pour la Toussaint, février et avril, sur les deux semaines que les lycéens, etc., ont, on a une semaine, la deuxième, généralement, en fonction de la zone où on est, mais la deuxième semaine. Et ensuite, comment passer d'une année à l'autre ? Alors, en première année, on a des partiels, mais aussi beaucoup de projets. Donc, ça va dépendre des modules. Certains sont évalués sur partiel, d'autres avec des projets. En deuxième année, c'est à peu près la même chose. Après, moi, je n'ai pas fait le deuxième semestre à l'école, mais de ce que j'ai vu et entendu, ça se fait uniquement sur des projets en élève, donc des travaux de groupe. Et en troisième année, moi, personnellement, là, j'ai zéro partiel. C'est que des sujets, des projets, des travaux plus approfondis sur lesquels on est évalué. Voilà. Et sur les périodes, je dirais que ça, en janvier et mai-juin, généralement. Merci. Ensuite, il y avait une question sur le coût de l'école. Donc, en fait, les coûts de l'école sont légiférés par le ministère, finalement, auquel on appartient. et en fait, il faut savoir que les coûts d'école de n'importe quelle école d'ingénieur public, en fait, c'est le même montant, au final. Et pour l'année 2022-2023, les frais d'inscription s'élevaient à 1 765 euros. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire par rapport aux frais d'inscription. Alors, des questions sur les cours. Combien durent-ils en moyenne ? 4 heures, moins, plus, etc. Et je regarde s'il n'y a pas d'autres questions qui peuvent se regrouper. Y a-t-il beaucoup de cours en amphithéâtre ? Comment sont organisés les cours ? Alors, les cours, généralement, c'est 2 heures, pas plus. Il y en a, donc, les CM, les cours magistraux sont en amphithéâtre qui sont quand même relativement petits. On est des petites promos, donc ça ne fait pas un amphithéâtre comme on peut voir ceux de fac, par exemple. Et ensuite, les TD, les travaux dirigés se font en petites salles, en petits groupes. Donc là, ce sont d'autres salles de l'école qui sont utilisées. Et on a généralement une alternance cours magistraux, travaux dirigés pour pouvoir mettre en application ce qu'on voit en cours directement. Merci. Alors, sommes-nous accompagnés par les profs ou alors on travaille vraiment notre autonomie ? Ce que je tiens quand même à rajouter, c'est qu'il faut savoir qu'à la rentrée de chaque étudiant à Veta Grosup, il y a un duo qui se forme entre un étudiant et justement professeur qui va justement aider, accompagner l'étudiant durant ses trois, à son cursus pour construire son projet professionnel. Voilà. Et je tiens vraiment à le préciser parce que c'est quand même quelque chose qui est plutôt valorisant pour nos étudiants et qui les permet de les accompagner. Et après, je laisse le relais à Clotilde sur l'autre partie. Oui, globalement, les profs sont vraiment là. Pour n'importe quelle interrogation que l'on a sur les cours, les travaux à effectuer, des points, par exemple, sur les gros projets ou même des plus petits projets, ça dépend. Il y a des points faits avec les professeurs pour qu'ils s'assurent qu'on part dans la bonne direction, qu'on a bien compris, qu'on a saisi l'enjeu du devoir à fournir. Et puis même, en dehors de ces plages vraiment dédiées, un mail, ils répondent toujours assez rapidement à nos questionnements. Et voilà. Et après, le travail en autonomie, oui, on en a, qui sont prévus dans l'emploi du temps. ça ne se fait pas forcément sur les heures le soir. C'est complètement prévu et c'est pour avancer les travaux qu'on a à faire. Voilà, c'est pour ça que je disais que la part de travail était plutôt, était OK, était plutôt faible au final parce que des plages complètes sont prévues dans nos horaires de la semaine. Alors, d'autres questions sur les stages. Si on n'est pas de Clermont-Ferrand, peut-on faire ces stages dans sa propre région ou bien forcément autour de Clermont-Ferrand ? Et une autre question autour du stage agricole, peut-il se faire dans le végétal ? Alors, vous pouvez faire les stages où vous voulez. Il n'y a pas de restrictions tant que ça répond au cahier des charges. Et alors ensuite, pour le stage agricole, mon année, il fallait absolument un système en polyculture élevage parce que ça permet d'avoir une vue globale à la fois sur l'élevage et à la fois sur la culture et aussi pour vous permettre à la fin de rédiger un petit mémoire sur tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez relevé pendant votre stage, analysé, etc. Donc, il me semble que c'est toujours d'actualité de faire de la polyculture élevage. Il me semble aussi. Alors, y a-t-il cours les samedis ? Non, il n'y a pas de cours les samedis. Y a-t-il des personnes qui redoublent ? Oui, voilà, mais ça reste quand même du cas par cas et voilà, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour accompagner les étudiants lorsqu'il n'y a pas de validation des partiels, voilà, mais c'est des choses qui peuvent arriver mais ce n'est pas non plus… Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Quel métier envisagez-vous en sortie d'école ? Quel est ton projet professionnel ? Clotilde a pris la sortie d'école. Donc moi, je l'ai déjà dit, je suis dans l'option d'adapter l'élevage aux nouveaux enjeux. Donc les nouveaux enjeux, c'est tout ce qui est socio-économique et environnemental et je veux vraiment travailler sur ce lien environnement-élevage dans des projets visant par exemple à réduire les empreintes carbone, réfléchir à la réutilisation des coproduits de l'élevage, des choses comme ça. Donc je veux vraiment être sur ce point environnemental au sein de l'élevage pour avoir une durabilité accrue de ceci pour qu'on en ait dans 10 ans, dans 15 ans et que ça ne soit plus autant décrié qu'aujourd'hui. Voilà. Merci Clotilde. Alors, on n'a plus de questions. Écoutez, on vous laisse le temps éventuellement, une à deux petites minutes pour écrire vos dernières questions et sinon, on va clôturer cette conférence. Voilà. Si nous avons un problème de santé qui nous oblige à ne pas pouvoir aller en cours, est-il possible de recommencer son année ? Alors, c'est des choses qui sont plus à traiter avec la scolarité, mais effectivement, il y a des choses qui peuvent être mises en place au cas par cas. C'est un problème.